Bonsoir et merci d'être encore présent et d'être là avec nous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ces cours d'informatique et bureautique. Vous qui êtes à peine branchés, vous suivez ces cours et grâce à cette école qui porte le nom de CTEA, Centro-Technologia de las Americas, mon nom c'est Prof. Semeus. Eh bien, on a vu la froidinière, comment changer la police caractère, comment changer la size. Eh bien, aujourd'hui, on va voir d'autres cours et le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu plus riche qu'avant. On va voir comment mettre un texte en gras en soulignement en italique. Eh bien, comment peut-on faire tout ça? La première partie, c'est comment mettre un texte ou d'une partie d'un texte en soulignement. Comment peut-on souligner un texte ou bien une partie d'un texte? Par exemple, dans les textes, souvent, on souligne les titres ou les sous-titres. Eh bien, étant donné que notre texte en WordPad avait un titre, on va voir comment peut-on le souligner. Pour souligner la partie d'un texte ou le titre du texte, du document, il faut premièrement sélectionner le mot, le titre qu'on veut souligner. Et après l'avoir sélectionné ou bien après l'avoir mis en soubrillance ou bien après l'avoir activé, il faut cliquer sur le menu Home. Et dans la partie menu Home, dans la partie Font, on clique sur On the Line ou bien soulignement. On the Line ou soulignement. Eh bien, faisons-le pratiquement. Faisons-le pratiquement. On va voir ça ici. Il faut sélectionner d'abord. Laisse-moi sélectionner le titre de notre texte. On sélectionne formatage d'un texte en WordPad. Et je clique sur Home. Puisqu'on est déjà dans Home, on va dans la partie Font. Puis ici, On the Line. On the Line. On the Line ou bien soulignement. Je clique sur On the Line. Et voilà. Voilà. Le titre du texte est sélectionné. Le titre du texte est sélectionné. Donc, c'est ici. Par exemple, si je veux sélectionner ici ce mot, je dois activer ce mot ou bien mettre en soubrillance ce mot-là. Puis, dans la partie Font, on the Line. On clique sur On the Line. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est souligné. Donc, c'est ainsi qu'on peut souligner un mot, une ligne, un mot, un paragraphe ou tout le texte. Maintenant, ça, c'est la manière qu'on peut mettre un mot en soulignement. Mettre un mot en soulignement ou bien en underline. Underline, c'est anglais et soulignement, c'est français. Maintenant, comment peut-on mettre un mot en gras? Comment peut-on mettre un mot en gras? Comment peut-on mettre un mot en gras ou bien en bol? Pour le faire, il faut toujours, toujours sélectionner le texte. Pour le faire, il faut toujours sélectionner le texte. On va sélectionner notre texte qu'on veut mettre en gras. Et, laisse-moi sélectionner cette ligne là. On sélectionne cette ligne. On va dans la partie font ici. Puis, on klik sur B. B qui est bold. Bold, c'est B ou bien gras. Donc, si notre ordinateur était en français, on va voir que cela s'écrit gras. Mais, étant donné que c'est en anglais, on va voir que cela s'écrit bold. On klik sur bold. Et, voilà. Vous voyez que cette partie là est... Voilà. Laisse-moi mettre tout le texte. En time, nous on remettre. Time, nous on remettre. Et, ici là, on voit que cette partie est en gras. Voilà. Cette partie est en gras. Donc, c'est ainsi qu'on peut mettre un texte en gras. Ou d'une partie d'un texte en gras. Je peux changer ça. Arial. Laisse-moi changer. Allez. Changer ça. Donc, c'est ainsi qu'on peut changer. Voilà. Qu'on peut changer. Voilà. Ce n'est pas du tout, du tout difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Vous voyez que ce n'est pas du tout difficile pour changer. On va voir. On va mettre ça en gras. Je sélectionne ces deux mots. Et, je clique sur bol. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est plus foncé que les autres. C'est plus gros que les autres. Donc, c'est en gras. Maintenant, on va voir une autre chose. L'autre chose qu'on va voir, c'est comment peut-on mettre un mot en italique. ou bien une partie d'un texte ou bien un paragraphe ou bien une ligne. Maintenant, on va voir ça pratiquement. On va le faire pratiquement. Pratiquement, on va le faire. Pratiquement, on va le faire pour le mettre en italique. Il faut sélectionner la partie du texte à mettre en italique ou bien la ligne ou bien le paragraphe à mettre en italique. Je sélectionne cette ligne. Et, je vais dans la partie là. Je vais dans la partie fond. Et, je clique ici sur I, qui est italique. I, qui est italique. Je clique ici sur I. Laisse-moi prendre un autre mot. Laisse-moi prendre cette partie là. Ces deux mots. Dans la partie fond, je clique sur I, qui est italique. Vous voyez. Regardez ici comment ça est en italique. Si je choisis ça, regardez bien. Je clique sur italique. Voilà. Vous voyez que cela est un peu oblique italique ou bien oblique. Vous voyez que cela est un peu oblique. Ces deux mots là sont en italique. Vous voyez que ce n'est pas du tout difficile pour changer ça. Donc, comme rappel, pour sélectionner, pour mettre un soulignement droit, sélectionner et puis on déline. Vous voyez, pour changer, mettre un bold, on clique sur bold ou bien gras. Et pour mettre un italique, on clique sur I, qui est italique. Vous voyez. Donc, on applique tous les trois dans cette ligne. Voilà. Et merci. 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 C'est toujours, toujours, toujours un grand, grand plaisir pour moi de vous enseigner ces codes informatiques bureautiques. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, disons, de partager, d'inviter, d'encourager d'autres personnes dans votre entourage, dans votre communauté, à suivre ces codes gratuits. Merci, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous pour des cours similaires. Au revoir.